Lorsqu'on décide de créer son entreprise, on se pose tellement de questions et particulièrement dans le domaine de la transformation, coaching, consulting, formation et service. La réponse à certaines de ces questions nous rapproche vers nos objectifs et la réponse à d'autres questions nous en éloigne. Il est donc important de se poser les bonnes questions. Quelles sont les 5 grandes questions que vous avez besoin de vous poser pour réussir à rejoindre le top 2% des entrepreneurs passionnés de liberté lorsqu'ils lancent sur leur entreprise ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiak, je suis entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de l'Académie Kiaks. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans les affaires pour vous aider à vous poser les bonnes questions pour lancer votre activité et la rendre prospère. Donc si c'est important pour vous de savoir quelles sont ces 5 questions, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous donnerai la marche à suivre pour pouvoir télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. La première grande question à vous poser, c'est quels sont les résultats que j'ai déjà atteints dans ma vie, dans mon parcours de vie, dans mes histoires de vie ? On a toutes et tous déjà accompli énormément de choses dans notre vie, certains en sont conscients et puis d'autres en le sont moins. Certains résultats ont été mis en mière et puis d'autres ont été simplement passés comme ça dans la discrétion la plus totale. Mais il est absolument certain que nous avons toutes et tous dans notre expérience de vie développé des compétences, des réussites, accompli des choses qui peuvent servir aux autres. Nous avons toutes et tous des domaines de compétences dans lesquels nous sommes forts, dans lesquels nous sommes doués. La grande question c'est de se poser, c'est qu'est-ce que j'ai déjà réalisé dans ma vie ? Et lorsqu'on se pose toutes ces questions, ça nous permet de mettre en lumière toutes les compétences que l'on peut poser sur le marché. Parce que sur le marché, il y a des demandes, elles ne se valent pas toutes, elles sont différentes. Mais parmi celles que moi j'ai réalisées, les résultats, les réussites que j'ai déjà créées ou j'ai accumulées dans ma vie, dans un domaine personnel, plus professionnel, quelles sont les questions que les autres me posent régulièrement, dans lesquelles je leur apporte de la valeur ajoutée, nous permet comme ça de pouvoir mettre en lumière nos compétences, notre expertise. Et cette expertise, même lorsqu'on n'en est pas encore conscient, elle est très demandée. On va le vérifier plus tard, mais on sait déjà au moins qu'on part de quelque chose qu'on sait, qu'on connaît ou quelque chose qui nous passionne, dans lequel on passe énormément de temps à se documenter, à pratiquer, à s'améliorer, et on a des résultats qui sont meilleurs que la moyenne. Lorsqu'on a mis la lumière sur ces compétences, la deuxième question, la deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est qui, qui, qui en a besoin ? Quel est le marché cible, le grand personnage, la personne que je pourrais servir, qui pourrait donc bénéficier de cette compétence, de ces compétences, de cette expertise ? Et on peut le rechercher simplement en se posant d'abord des questions et en y répondant comme ça spontanément, ou alors ensuite après en se posant tranquillement, en allant sur internet, en visitant Google, Google Trends, tendance, en allant visiter les groupes sur Facebook, en allant regarder sur internet quelles sont les personnes qui en ont besoin le plus, qui écrivent, qui commentent, qui cherchent des solutions à cette problématique que je peux aider à solutionner. Cela vous permettra ainsi de dresser le portrait robot de votre client idéal, parce que c'est lui au final qui sera motivé à investir et changer son argent durement gagné, de son dur labeur contre la solution que vous avez à lui apporter, parce qu'il aura soif et il sera comme dans le plein milieu du désert, et il aura besoin de cette bouteille pour étancher cette soif. La troisième question à vous poser, c'est comment articuler de la meilleure façon possible ma promesse ? Comment réussir à prendre de point 1 la compétence que vous avez identifiée, ce que vous pouvez faire pour les autres ? Comment l'articuler de la meilleure façon possible ? En d'autres termes, comment poser des mots pour que mon futur client potentiel, que j'ai découvert au point numéro 2, puisse savoir que je m'adresse à lui et que j'ai une solution qui pourrait véritablement l'aider ? Comment peut-il savoir que j'ai cette bouteille d'eau qui pourrait tancher sa soif en plein milieu de ce désert ? Je pourrais le penser dans ma tête, mais lui, comment pourrait-il l'entendre ? En une, deux ou trois phrases simples qui puissent rentrer et toucher son cœur au plus profond de lui-même. Et donc, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à dessiner une promesse magnétique et irrésistible en suivant les conseils pratiques que je partage dans d'autres vidéos. Et si vous voulez approfondir ce point pour trouver une promesse magnétique gagnant, je partageais d'autres vidéos dans lesquelles je vous montre comment faire. Vous pouvez regarder dans la description, lien quelque part sur cette page. Votre promesse doit être spécifique. Elle s'adresse à un groupe de personnes qui rencontrent une problématique particulière. Et elle doit être ambitieuse parce qu'elle doit promettre une transformation, un avant, un après, sur une période de temps donnée, par exemple, avec vraiment quelque chose de très spécifique dans le résultat, dans la transformation. Parce que les gens n'achètent pas un produit ou un service, ils achètent une promesse de transformation. Et surtout, lorsque l'émotion associée à l'après, à la transformation arrive dans leur tête et jaillit dans tout leur corps, là, à ce moment-là, votre promesse fonctionne et résonne au plus profond d'eux-mêmes. La quatrième question à vous poser, c'est quelle méthodologie vais-je utiliser pour aider mon client ? Je lui ai fait une promesse, il a validé cette promesse, mais moi, de l'autre côté, pour assurer, pour honorer cette promesse, honorer cet engagement, quelle est la méthodologie que je vais utiliser ? En interne, on utilise le mécanisme de transformation, c'est-à-dire ce qui vous permet de transformer une personne qui commence votre processus d'accompagnement, votre processus avec votre solution, votre produit ou service, au moment où il atteint son résultat. C'est, en d'autres termes, de l'avant à l'après. Quelle est la machine, le mécanisme qui va l'emmener là ? Il y a peut-être trois grands piliers, il y a peut-être cinq piliers avec des sous-piliers. À vous de travailler, de regarder, de vous observer dans votre pratique, dans votre expérience pratique, comment est-ce que vous procédez ? Et lorsque vous vous observez, vous prendrez le temps ensuite de modéliser votre pratique pour qu'elle devienne un modèle simple, non seulement pour vous, en interne, avec vos équipes ou les personnes qui vont vous appuyer dans cette mission, mais également pour le communiquer à vos futurs clients. Avec cette clarté, ça permettra à vos futurs clients d'être engagés, d'être motivés, de voir que c'est clair, qu'il y a une vraie route, un chemin dans lequel il pourra passer et ça donne confiance quant à votre solution. La cinquième grande question, c'est quel sera mon système d'acquisition ? En d'autres termes, comment vais-je faire pour attirer un parfait inconnu et de transformer en client ? Comment intéresser les personnes qui se baladent dans la nature et la jungle Internet, les millions de personnes qui sont sur Internet ? Comment vais-je faire pour arrêter leur attention, pour qu'ils découvrent la méthodologie que je propose, pour qu'ils voient la pertinence de ce mécanisme de transformation justement que j'ai créé au point numéro 4 ? Comment faire ? Quel est le système d'acquisition ? Après plus de 15 années d'expérience dans le business et d'avoir tout testé, le modèle simplifié que je recommande à n'importe quelle personne acteur de la transformation, c'est d'attirer du trafic vers une présentation structurée et ensuite après vers un rendez-vous téléphonique lorsque vous êtes dans le haut de gamme. Si vous êtes dans l'entrée ou au milieu de gamme, vous pouvez tout de suite faire une offre, une proposition, mais dans le haut de gamme, vous avez vous-même besoin de pouvoir échanger avec les personnes pour savoir, un, premièrement, si vous pouvez les servir, deuxièmement, s'ils sont prêts, s'ils ont l'ouverture d'esprit nécessaire pour se donner les moyens d'y arriver. Et c'est un processus qui vous demande une certaine implication et qui est très, très, très largement récompensé par la suite. Et votre objectif, c'est de savoir quel est ce système d'acquisition, comment est-ce que vous allez attirer les parfaits inconnus et si vous voulez savoir comment nous faisons en interne, il y a une formation offerte de près d'une heure dans la description dans laquelle je vous montre exactement notre modèle d'acquisition dans les coulisses pour que vous compreniez la simplicité de ce système et également sa puissance. Je vous ai parlé de cinq questions. Voici une sixième question en bonus à vous poser. Lorsque le système d'acquisition est installé, la question suivante, c'est qu'est-ce que je vais faire ? Quelles sont les actions ? Dans quel ordre vais-je les faire pour rentrer en contact avec mes premiers clients potentiels ou mes prochains clients ? En d'autres termes, quel est le plan complet qui me permettra de faire des opérations gagnantes sur une période de temps donnée ? Une fois que tout est installé, c'est très bien. De suite, comment on le fait fonctionner dans la pratique ? C'est ça, cette grande question. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, demain, cette semaine, lundi, mardi, mercredi, en matinée, en après-midi ? Et ainsi de suite, j'ai un plan concret pour pouvoir avancer avec confiance. Ne pas laisser le hasard faire les choses, ne pas laisser le doute rentrer parce que lorsqu'il y a du vide, au moment où ça ne prend pas, au moment où ça prendra du temps peut-être au démarrage, je risque de me poser des questions puisqu'il y a des vides qui rentreront. Or, pour éviter ça, j'ai comblé les vides parce que j'ai des actions gagnantes, des activités productives et rentables qui ont été pensées en amont et surtout de façon stratégique. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent et qu'elle vous a plu et que vous voulez savoir comment pouvoir lancer votre activité dans le domaine de la transformation, coaching, consulting, business de service, formation ou autre, vous pouvez découvrir une formation offerte de près d'une heure dans la description qui vous montre exactement notre modèle de business simplifié. Dites-moi simplement à quelle adresse e-mail vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo, ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Pensez également à vous abonner, le bouton rouge est juste là, activez la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochains partages. Et si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo au format PDF, notez le mot leadership en commentaire, un membre de mon équipe ou moi-même vous dirons exactement comment vous pourrez la télécharger. Puis dites-moi en commentaire, quelles sont les questions que vous posez vous-même que je n'ai peut-être pas citées dans cette vidéo. Notez-les-moi en commentaire, j'aurai beaucoup de plaisir à y répondre. Si cette vidéo vous a donc plu et que vous en voulez davantage, regardez le lien dans la description de la formation offerte ou une des vidéos maintenant qui apparaît à l'écran. Elles seront très complémentaires à ce que vous venez de découvrir. C'était Zicoquiax, à tout de suite. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501